Les enfants, je pense qu'ils sont très intelligents. Écoutons nos enfants. Elle a bien dit, écoutons nos enfants. Tous parents doivent regarder ce film d'enterrer. Parce que oui, comme elle a dit, nos enfants sont intelligents. Mais seulement, ils sont exposés. Comment ne pas dire infiniment merci à cette grande, spétante, mirifique, affable réalisatrice, Françoise E. Langonez, qui a réussi à parler de ce dont on ne parle pas. Ce qui pourtant devrait préoccuper tout le monde, y compris les dirigeants. Aucun enfant ne choisit de naître. Alors, il est de notre devoir en tant que parents de les protéger de ceux qui ne doivent pas entendre, voir, ou encore faire. Et pire encore, vous êtes protégés de ces tontons et tata qui les attouchent. Et attention, quand on parle des tontons, il ne faut pas croire qu'il ne s'agit que des tontons de nos filles. Parce que, attention, il y a des tontons aujourd'hui qui ont choisi de passer de l'autre côté. Et alors, même avec nos petits garçons, ils ne manqueront pas de saisir une occasion pour faire d'eux leur proie. Pour se servir d'eux, tout cet instant fugace, funeste, satisfaire, leur soi-disant plaisir. Alors, enterrer, c'est un film à voir et à revoir. Et pas que pour ces enfants. Pour nous aussi, des parents, parce que bien des fois, il y a des personnes qui ne savent pas aimer, ou alors ne savent pas se laisser aimer, parce qu'ils ont été aussi des victimes. Et autrefois, ils n'ont pas su à qui parler. Et il est de notre devoir aujourd'hui, de savoir que si, dans le passé, il n'y a eu personne pour nous écouter, nous devons écouter nos enfants. Nous devons les observer. Nous devons prendre le temps en tant que parents, nous-mêmes, autant que faire se peut, de s'occuper d'eux, de les protéger. Alors, enterrer, c'est un film qui se veut pérenne, éternel, qui devrait être vu de génération en génération et sans jamais vieillir, parce que c'est un film qui parle de ce dont nous sommes victimes depuis toujours. Alors, ce film donne pour une fois l'occasion, au monde entier, d'écouter les victimes, d'exposer leurs souffrances, ce qu'ils ont enfui en eux depuis tant de temps, et qui ruine leur vie, qui ruine leur vie intérieure et dans leur vie extérieure aussi, parce que bien de fois, ils deviennent effectivement, malheureusement, des personnes insupportables ou renfermées, juste parce qu'ils cherchent le moyen d'évacuer tant de choses qu'ils ont gardées, depuis leur temps de rencontre. Parce que victime de ceux qui étaient censés les élever, les éduquer, les protéger. Regardez la bande-annonce d'Enterrer, c'est ouf ! Quand j'ai vu ce film, alors là, écoutez, non, regardez la bande-annonce, regardez ce qui se passe en ce moment au Fespaco avec le film Enterrer, regardez ce qui se passe dans l'âme, le corps, l'esprit de ceux qui regardent ce film. Certains films, quand on réclame, on se dit, mais j'aurais dû le voir depuis, vous trouvez le moyen de sortir de ces choses qui m'ont tenu captif ou captive depuis tant de temps, ou encore, pour savoir comment et pourquoi, dois-je écouter mes enfants, les observer, les protéger. Si tu crois au paradis, tu crois à l'enfer. Si tu penses que le bien existe, alors le mal aussi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Pourquoi tu nous as amené Sindewa ? Dis-moi la vérité. On est là pour se débarrasser de tout ce qui nous retient en arrière. Dadi est six pieds sous terre maintenant. Je n'ai pas coulé une seule larme. On ne verse aucune larme pour les monstres. J'avais besoin de le voir mort. Je voulais être sûre que les Asticots n'allaient pas le rater. Évite de me toucher la prochaine fois. Sinon quoi ? Tu penses que je suis bête ? Qu'est-ce qui vous prend ? Ndewa n'aime pas qu'on lui dise la vérité. De quel bébé tu parles ? Tu étais comme un fils pour lui. Voilà la vérité. On l'a tous remarqué. Si tu veux nier, ça veut dire que tu nous caches quelque chose. Et toi Ndewa ? Qu'est-ce que Dadi t'a fait à l'orphelinat ? Nous sommes bien placés pour savoir combien c'est difficile d'en parler. Mais n'aie pas peur. Nous sommes actuellement à l'Institut français de Ouagadougou. Et dans quelques minutes aura lieu la diffusion, la première diffusion du long métrage « Enterré » de Françoise Elan. En compétition dans la catégorie « Perspective ». Je veux dire, aucun enfant n'a jamais demandé d'être née. Je veux dire, nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'enfant qui demande à être né. Ce n'est pas un sujet qu'on trouve souvent au cinéma et même dans les conversations, dans la société, tous les jours. C'est un film fort. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir et je suis très contente de l'avoir vu. C'est un film fort avec peu d'acteurs. Un huis clos dans un espace ouvert, mais avec beaucoup d'émotions. C'est un film d'une grande intensité émotionnelle. Tout le jeu est basé sur tension et relâche. Et puis les acteurs qui tiennent, on se dit qu'est-ce qui va arriver à la fin ? Comment est-ce que ça va finir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se tuer, il ne va pas se tuer. Tout était là, le suspense, c'était merveilleux. Là, vraiment, on est fiers d'être Camerounet. Dans la catégorie perspective, il y a, je crois, 5 longs-métrages et 3 documentaires qui sont la même catégorie. Maintenant, c'est que le meilleur gagne. Moi, mon objectif, ce n'était pas forcément de venir pour gagner. C'était de venir pour montrer le film. Les enfants, je pense qu'ils sont très intelligents. Je pense qu'on n'écoute pas assez nos enfants. Je pense que les enfants voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Ils vivent des choses qu'ils ne devraient pas voir et qui, quand ils grandissent, les affectent énormément. Donc, moi, vraiment, le message, c'est écoutons nos enfants. Écoutons, parce que, vous savez, même moi, j'ai des traumatismes petits dont ma famille ne s'est jamais rendue compte, dont j'ai dû grandir avec. J'ai dû apprendre moi-même à comprendre de quoi il s'agissait. Vous savez, c'est dur pour un enfant de vivre des choses, d'être témoin de choses qu'il ne comprend pas, qu'il le traumatise. Et en plus, il doit attendre d'être un adulte pour lui-même comprendre et faire le processus. À un moment donné, ça doit aller. Voilà pourquoi nous sommes ici, les amis. Il est temps qu'on vive. Les lions indomptables du 7e art au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou sur Canal 2 International. Pourquoi pas des talents d'or ? Nous leur souhaitons bonne chance et bon succès. Ensemble, portons le cinéma Camerounet sur le toit de l'Afrique. Vous avez regardé cette bande-annonce ? Vous avez vu ce qui se passe au Festico... Au Festpaco ? En ce moment, avec le film enterré, eh bien, c'est le moment pour nous de demander ensemble, Madame Françoise Elangonese, à quand ce film, chez nous, dans nos villes et nos villages, parce que nous devons regarder ce film encore et encore pour qu'ensemble, nous puissions tous, en écoutant nos enfants, vivre d'amour... ...